bon tu vois je suis en train de tailler mes poteaux je me suis fait tous mes calculs sur fiche de taille donc là j'ai trois poteaux qui sont faits là bas j'en ai un qui a été assemblé à blanc déjà et une ferme et du coup je suis sur le tracé je voulais te montrer un petit truc qui me paraît pas négligeable un peu dans l'esprit du travail du bois traditionnel disons c'est que ton tronc d'arbre en fait ton poteau ici il a un sens de croissance et je voulais te montrer juste comment poser dans le bon sens entre guillemets c'est à dire que pour pas le mettre en tant que poteau la tête de l'arbre en bas tu vois parce qu'il a grandi dans un sens donc il a il a considéré comment dire sa totalité des fibres dans la compression dans le sens du bas vers le haut quoi donc autant le remettre dans le même sens aujourd'hui alors ça c'est des poteaux en Douglas donc premier point c'est que tu peux voir les noeuds ici ils vont avoir parfois une une inclusion d'écorces et du coup si tu prends ton arbre il va pousser des racines là vers le haut et en fait ces branches elles vont être plutôt et lancé vers le ciel sur les résineux en général ce qui fait que ici en fait l'endroit où tu auras l'inclusion d'écorces ça va être la partie haute de la branche donc du coup ici tu as l'inclusion d'écorces tu imagines que là ma main c'est le tronc et le pouce c'est la branche et bien que entre là le tronc et la branche tu as plus de chances d'avoir des choses qui se coincent et qui vont être incluses comme ça dans la croissance de l'arbre donc ici du coup tu as un premier indice si tu as pas ça des fois tu vois tu as de l'inclusion en haut en bas eh ben du coup c'est un peu compliqué parce que cette branche là c'est une branche qui a poussé quasiment à l'horizontale donc autre indice ça va être de regarder ici un noeud qui va être sur un coin ou un noeud traversant et tu vas regarder sa progression donc tu vois ici tu as le coeur de la branche et ici il part comme ça mais si tu regardes par rapport au coeur eh ben tu vois que clairement si on considère que le la branche est montante et que là on va comme ça eh ben là c'est le haut de l'arbre du coup quand je vais implanter mon poteau je vais l'implanter comme ça cette partie là qui est la partie basse du poteau et cette partie là qui est la partie haute voilà et là tu vois c'est un cas très particulier ici on a on est à la limite du coeur et tu vois qu'à partir du coeur il y a une branche qui part là une branche qui part là donc tu peux facilement déterminer que là c'est le bas de l'arbre et que là c'est le haut puisque tes branches elles vont vers la lumière hop hop tu vois c'est assez systématique sur les résineux